Du coup on a égalisé le record de fréquentation, 54 000 entrées pour la deuxième année consécutive à Carré. Donc deux fois 2023-2024, 54 000 entrées, c'est le record qu'on égalise. Les dernières semaines c'était pas terrible les ventes depuis mi-juin et sur le début août on a rattrapé et du coup in fine on est quasiment comme l'an dernier. Beaucoup de hausses de prix au niveau des cachets, au niveau de location de matériel. Maintenant il faut vraiment faire ce qu'on a fait pour être à l'équilibre à peu près. Les modèles économiques changent et c'est compliqué en ce moment. Je sais qu'on est au moins entre 50 et 60 000 litres de bière par exemple. J'ai pas les chiffres exacts mais plus de 10 000 litres de cidre aussi avec la mordu. 1200 bénévoles, on était à 950 cette année, on a laissé les inscriptions, on n'a pas bloqué pour avoir encore plus de monde dans les bénévoles, faire plus de rotation et que c'est sur quatre jours avec des grosses amplitudes horaires, c'est pas trop d'avoir plus de bénévoles et finalement on s'aperçoit qu'on peut, qu'il y a de la demande et donc 1200 bénévoles, ça c'est le record en nombre de bénévoles pour nous. C'est vrai que ça s'est amélioré au niveau de, on a mis plus d'agents de sécurité aux entrées puis on a réorganisé la manière de gérer les entrées et du coup là c'était avec un peu moins d'attente. Peut-être qu'on peut faire ça encore mieux l'année prochaine, améliorer ça. Après au niveau des toilettes, on a mis un peu plus de toilettes mais on a surtout, là on est passé par une boîte professionnelle pour le nettoyage des toilettes et une boîte locale. C'est beaucoup plus efficace et régulier avec un nettoyage très régulier donc des toilettes propres pour l'expérience festivalière ça c'est hyper important et du coup ça je pense que c'est des points qu'on va maintenir, voir, après analyse, voir s'il faut améliorer encore un peu, on pourra faire l'effort financier nécessaire. Je sais que les chefs d'équipe du stand VSS ils sont très contents de travailler avec l'association Nous Toutes 29. Je n'ai pas pu m'exprimer avec les représentants de cet assaut, donc je ne sais pas leur ressenti exactement. Je suis quand même persuadé qu'il y aura une deuxième édition avec eux et puis de toute façon il faut continuer à travailler, trouver des, je pense, de ce que j'ai entendu, la prise en charge des gens quand ils n'ont pas eu d'agression. Des fois ils avaient été, alors je ne sais pas si ça venait de nos bénévoles ou du prestataire, je pense qu'il fallait que des fois les gens étaient refoulés s'il n'y avait pas eu d'agression ou quelque chose vraiment de concret. Et je pense que les gens qui ont besoin d'écoute, il faut aussi qu'ils soient accueillis et j'ai eu quelques retours, ça reste à vérifier là-dessus. Sinon il y a eu des maraudes de nuit, depuis deux ans on fait des maraudes de nuit, ça, ça marche bien. Cette année on a gagné en visibilité là-dessus, donc il y a des chasubles violets, on a écouté les conseils de l'association, on a fait plus de signalétique sur le site avec des affiches pour sensibiliser là-dessus, donc beaucoup plus qu'avant. On a fait de grosses bâches pour indiquer sur le plan, parce que l'année dernière on nous disait c'est bien il y a un stand mais on ne sait pas trop où il est, donc il y a une bâche sur le stand mais on a bien indiqué aussi sur le plan où est-ce que c'était et on a mis des grandes bâches un peu partout sur le site pour expliquer où est-ce que c'est situé sur le plan, plus les maraudes de ça l'année dernière ça a bien marché, donc on a maintenu ça. Je pense là-dessus il y a une meilleure cohésion, ça manquait de cohésion l'an dernier, c'est un peu aussi pour ça, il y a de fluidité entre la station qui nous accompagnait et la boîte de sécurité, et là du coup il y a aussi avec les gens qui géraient notre stand, ça manquait de cohésion, là il y a une meilleure préparation, il y a l'envie aussi de mieux collaborer entre les différentes parties, et du coup dès que quelqu'un ne se passe pas bien, il se passe quelque chose, ça arrive au stand VSS, très rapidement la sécurité, puis après il y a le nécessaire effet de manière beaucoup plus rapide, j'ai remarqué que quand les gens ont envie de travailler ensemble, c'est le cas cette année, ça marche vraiment mieux. L'idée c'est de rester un festival à thé humaine convivial, là on est sur une jauge de 16 000, on a fait complet le samedi, donc le but du festival c'est pas d'augmenter indéfiniment la jauge, mais plutôt de faire en sorte que chaque journée, ce serait ça l'objectif, que chaque journée arrive à 15-16 000 entrées, et garder cet aspect convivial. Connard ! Non non, j'y arrive après, moi je pavillonne, je vais regarder deux minutes par-ci, deux minutes par-là, et du coup c'est cool, on a l'impression de voir plein de concerts, et en même temps j'arrive à aller voir les gens, aller voir les équipes, aller voir un peu ce qui se passe, j'aime bien voir ce qui fonctionne, voir ça à mes propres yeux, tout en voyant vite fait les concerts. Alors pas la première journée, parce que c'est en général la journée de lancement c'est compliqué, mais les trois autres jours c'est cool. Alors j'ai pas pu voir Igor malheureusement, je pense que j'ai jamais vu ça en concert encore, en live en tout cas, et par contre en même temps il y avait Haggard, et c'était super bien, donc je regrette d'avoir mis que Haggard soit en même temps que Igor, parce que je pense que Haggard aurait pu avoir encore plus de monde devant, parce que je pense que c'est assez similaire, et c'était vraiment incroyable, un groupe allemand qui faisait plus de vingt ans qu'ils n'avaient pas joué en France. Il y a Nikola Hector Kestra qui était intéressant aussi avec les réarrangements du Seigneur des Anneaux, les musiques du Seigneur des Anneaux et Game of Thrones. J'ai bien aimé Architex finalement, parce que je ne suis pas fan de Metalcore de base, mais il faut s'ouvrir, donc on programme dans tous les styles de musique, y compris les styles qu'on n'aime pas, et bizarrement, les deux morceaux que j'ai écoutés, je trouvais que c'est pas dans mon genre de prédilection, mais c'était vraiment bien. Après il y a LNN aussi, ça c'était cool, j'ai pu regarder la vingt bonnes minutes, ce concert là, vraiment cool. Rendez-vous les 14, 15, 16, 17 août, et puis on a déjà annoncé les deux premiers noms, dont Dimeu Borgir et Machine Head, et il y a aussi Blind Guardian, donc Gutalax, Cataclysme, plein de... C'est déjà varié, et on est content de pouvoir annoncer, comme pour les autres festivals métal européens de l'été, ils ont plus de 30 ans d'expérience, ils arrivent depuis plusieurs années à annoncer, d'une année sur l'autre, un an avant, ils commencent déjà à annoncer la prog, à mettre ça en ligne, et là on a réussi à faire ça cette année, et être dans les mêmes temps de communication, et j'espère que ça permettra d'atteindre l'objectif de faire 16 000 personnes par jour.